Je sautais dans le premier train pour le nord et traversais la Grèce jusqu'à Thessalonique où j'obtins sans difficulté un Diamonitirion Visa pour la Sainte Montagne dont je me procurais un guide illustré. Je pris ensuite le bus jusqu'à Ouranopoulis, littéralement la ville du ciel, dernière étape avant le mont Athos. De là, un caïc, petit vaisseau en bois des rivages levantins me conduisit sur la presqu'île interdite. Les passagers de cette curieuse embarcation étaient pour la plupart des moines orthodoxes, de noirs vêtus, arborant de longues barbes et coiffés de curieux cylindres de velours. Le navire longea la côte majestueuse et boisée qui dévoilait lentement comme dans un songe d'immenses monastères fortifiés dont surgissaient les bulbes surmontées de croix et de coupoles étincelantes reflétant la lumière blanche d'un soleil hivernal. Loin de la clémence athénienne, le climat de la calcidique est froid et humide. Une épaisse brume enveloppait la Sainte-Montagne, la rendant plus mystérieuse encore. L'embarcation accosta à Daphné, le port principal. Une foule de moines et de laïcs affairaient sans précipitation près des petites échoppes qui bordaient le quai. Un autocar déglingué me conduisit jusqu'à Cariesse, la capitale administrative de l'Atos où je devais faire viser mon titre de séjour. Ce minuscule village semblait sorti tout droit du Moyen-Âge. L'atmosphère qui régnait ici était à la fois apaisante et inquiétante, apaisante car le silence profond des lieux portait le voyageur à la sérénité, inquiétante parce que ce monde issu d'une lointaine époque constituait un univers dont l'étrangeté ne pouvait que troubler. Était-ce encore l'Europe ou déjà l'Orient ? Muni de mon sauf-conduit, je me mis à marcher au hasard des sentiers sans même savoir où j'allais, avançant comme un aveugle en des ténèbres lumineuses. La brume était si épaisse que je n'y voyais pas à deux mètres. Je continuais tout droit mon chemin lorsqu'une forme immense se dessina sous mes yeux. Une forteresse médiévale aux proportions démesurées s'élevait devant moi, le monastère d'Iberonne. On me reçut en silence, m'offrit de l'ouseau, du café et un locum. Dans la gigantesque cour intérieure du monastère, des chapelles innombrables dressaient leurs coupoles. Au centre du monastère se trouvait l'église principale, de la taille d'une basilique, et non loin d'elle une chapelle que mon petit guide décrivait comme ayant été construite à la seule fin d'abriter l'icône miraculeuse de la Vierre Portaïtissa, sainte gardienne de la porte. J'aurais aimé échanger quelques mots avec les moines, mais leur discrétion et mon ignorance du grec ne me le permirent pas. Il faisait froid, un halo de brume enveloppait toute chose. Une odeur de fumée emplissait la cour. Des bruits sourds tournoyaient dans l'espace, sons de cloches, sons plus lointains d'une planche de bois frappée à l'aide d'un maillet. L'atmosphère était si surréaliste que j'en vins à me demander si je n'étais pas en train de rêver dans ma chambre d'hôtel de la Plaka. J'avais l'impression tout à fait fantastique de me mouvoir dans l'un de ces films en noir et blanc de Tarkovsky. Étrange sentiment de m'y trouver, en chair et en os, sans y être pour personne. J'avais l'impression que j'avais vu, en chair et en os, sans y être pour personne.